Eh bien, le dimanche dernier, des Bordeaux s'est produits dans un célèbre espace de la commune de Yopougon. Le chanteur s'est exprimé sur l'histoire des 49 soldats détenus au Mali. Et certains ont aimé, d'autres n'ont pas aimé. Hier, sur le méta, il a fait un poste que Zélamon va nous lire maintenant. Je me battrai corps et âme pour ma patrie. Dans peu de temps, je donnerai un concert au palais de la culture, en hommage à nos 49 soldats. Vive leur libération. La date vous sera communiquée, que chacun prépare son drapeau. Nous allons démontrer au monde entier l'amour qu'on porte pour notre pays. Vive la Côte d'Ivoire, vive la patrie, vive l'Ivoirien. Côte d'Ivoire, Oyez, mais surtout, mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Car moi seul, Dieu me gère. Enquet, tu sais, des Bordeaux disent qu'il va se battre désormais corps et âme contre vents et marées, mains et pieds. Pour sa patrie. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Il veut dire quoi par là ? Tu peux nous expliquer. C'est une très bonne idée. D'accord. D'abord, des Bordeaux, avant d'être un artiste chanteur, c'est d'abord un Ivoirien, c'est un citoyen Ivoirien. Donc, tout ce qui concerne la patrie, voilà, il a le droit vraiment de donner son point de vue là-dessus. C'est clair. Ça, c'est juste. Et donc, félicitations. Un artiste, c'est ça. Un artiste, il doit avoir un combat, il doit avoir une vision, n'est-ce pas ? Et comment il s'appelle ? Le grand frère Kadjim, lui, son combat, il s'est battre pour, ça dit, le droit des prisonniers, n'est-ce pas ? Voilà. Il y a plein, plein de combats comme ça. D'accord. Dans le cas de Bordeaux, ce qu'il dit, c'est vrai, il a exprimé quelque chose, vraiment, qui concerne la nation. Voilà. Donc, il a parlé d'abord, attaquer un Ivoirien et pas attaquer de Bordeaux. Voilà. Et donc, ce qui explique tout ça, c'est-à-dire, il faut qu'on comprenne d'abord que, c'est-à-dire, le Mali et la Côte d'Ivoire, voilà, n'ont pas le droit de faire, comment on appelle ça ? La guerre, n'est-ce pas ? Parce que l'histoire nous lit depuis très, très longtemps, depuis le temps de Félix Fouéboigny, tu vois. Donc, du coup, ça dit, on doit seulement retenir quelque chose. Son Excellence, le Président Alessandria Ouattara, il a dit le 7 août, dans sa déclaration, que la population n'a caressé serein. Et il a dit aussi que la famille des 49 soldats n'a caressé serein, qu'elle va tout mettre en œuvre pour régler cette situation, pour que les 49 soldats puissent régagner leurs familles. Moi, je pense que c'est lui le père de la nation, quand il a lancé un message comme ça, nous, en tant que fils de nation, on doit suivre le message et on sait que, quand il dit, il fait, il va tout faire pour que les 49, ils n'ont qu'à revenir ici, au pays, pour régagner leurs familles. Quand même, Ado fort ! Voilà ! Quand Ado dit, il fait. Donc, du coup, il faut pousser la réflexion encore plus longue, n'est-ce pas ? Tout ça, ça dit, je veux qu'on quitte même le cadre de Côte d'Ivoire-Mali, on n'a qu'à aller dans la globe terrestre. Je vais t'expliquer. La globe terrestre. C'est quoi ça ? Le globe terrestre. Voilà, c'est un lapsus. Le globe terrestre. J'ai dit le globe. Voilà, c'est un lapsus. Ça arrive. Ça arrive. Toi aussi, c'est français, c'est non-langue. Français, ce n'est pas non-langue. On dit français, ce n'est pas non-langue. Voilà. OK. Donc, le globe terrestre, excusez-moi, depuis vos positions, ça peut arriver. Ma langue a glissé. Voilà, c'est ça qu'on appelle lapsus. Ça dit, tu laps et puis tu susses. D'accord. Et donc, en fait, tu vois, le globe terrestre, là, ça ne représente seulement que trois pays. Tout le monde entier, là, ça ne représente que trois pays. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Non, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il va pousser un peu la réflexion pour dire qu'il faut qu'on se comprenne. D'accord. Le globe terrestre est divisé en trois pays. Il y a un premier pays ici, il y a un deuxième pays et puis il y a un troisième pays. Je vais t'expliquer. D'accord. Le premier pays du globe terrestre, ici, c'est le pays des vivants. Ça dit, sur la Terre entière, nous sommes sept milliards de vivants. Nous abusons tous le premier pays. D'accord. Ça, on se comprend. Voilà. Maintenant, le deuxième pays, ça, c'est ici, c'est le monde invisible. Ça dit, ça, c'est le monde, ça dit, des forces surnaturelles. Ça dit, les génies, les choses que l'humain ne peut pas voir. Et ça, on se comprend. D'accord. Maintenant, voilà, à l'œil nu. Maintenant, le troisième pays, ça, c'est le monde des sommeils profonds. Ça dit, le monde de ceux qui nous ont dévancés dans l'eau déla. Sommeil profond, comment ça, sommeil profond ? Quoi ? C'est un sommeil profond. C'est ce que tu as compris, là, c'est ça. Ça dit, le monde de l'eau déla. Est-ce qu'on se comprend ? Voilà. C'est-à-dire, vous êtes poté sur des petites modifications. On va dans la fondeur. On va dans la fondeur. Tu comprends ? La profonde. Voilà, Thierry, il dit là, tu as compris, mais tu n'as pas compris. On a compris. Donc, du coup, vous qui passez votre temps à rectifier un français des anciens métal, c'est qui vous paye au juste même ? Qui vous paye ? Donc, laissez ça. Donc, du coup, le troisième pays, c'est, ça dit, le pays de l'eau déla. Est-ce qu'on se comprend ? Donc, tu vois qu'on n'a pas intérêt à se battre parce que nous sommes d'abord dans un même pays. Est-ce qu'on se comprend ? Oui. Maintenant, les gens de ce pays, ils font recours très souvent aux gens de ce pays. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, oui, oui. Voilà. Parce que, ils viennent tous se mélanger aux gens d'ici. Sinon, ils sont là, ils ne parlent pas, ils n'appellent pas quelqu'un, ils sont là. Les gens se comprennent. Ils sont là. Mais les gens d'ici, là, matin, midi, soir, ils sont ici. Le soir, ils sont ici. À midi, le soir, chaque année, la nuit, à l'époque, tous les, ils sont dans ce monde-là. Tout en oubliant que la conclusion de tout ça, c'est ce monde. Parce que tous les gens d'ici, tôt ou tôt, ils vont se retrouver dans le monde d'ici. Tu comprends ? Donc, c'est ce que je veux dire. En un mot, en tant qu'humain, on n'a pas le droit de se bagarrer. On est tous êtres humains. On est tous vivants. Les problèmes, ça arrive. Quand il y a des difficultés, on s'assoit, on négocie, on trouve une solution. À bas la guerre partout dans le monde entier. Mesdames et messieurs, en grosso modo, voici ce que je voulais vous expliquer. Voilà. Merci. C'est l'amour. Il fait ça, non ? En fait, il a fini à nous, en fait. Voilà. Il a fini à nous. Contesté. On ne peut pas contester. Allez-y. Parce qu'en grosso modo, c'est ce que tu as dit. C'est ce qui s'est passé. On doit s'aimer. L'amour entre les peuples. En fait, c'est ce que je veux dire dans tout ce que tu as dit. On doit s'aimer. Voilà. L'amour. Tu ne m'en tiens même pas. C'est ce que tu as mis au tableau. C'est ce que tu as dit. L'amour entre nous. C'est ce que je veux dire. C'est le plus important qu'on a retenu. Du coup, c'est l'amour. C'est ce qu'il a écrit là-bas. On n'a pas s'en senti. Du coup, tu penses que Des Bordeaux a un artiste dévoué ou que c'est maintenant qu'il cherche à être dévoué pour la nation ? Tu sais, Sarah, il y a plusieurs formes. Engagé, dévoué, engagé. Il y a plusieurs formes. Il y a plusieurs manières de démontrer qu'on aime sa patrie. Moi, je pense que Des Bordeaux, ce n'était pas là le lieu approprié pour parler de ça. Là, les gens sont venus boire, s'amuser, pour essayer d'oublier un temps soit peu leurs problèmes. Tu comprends ? S'il avait un truc à faire, j'aurais préféré qu'il parte sur le méta, comme il a l'habitude de le faire, qu'il parte sur le méta pour s'exprimer là-bas. Dans le maquis du monsieur, là, c'est là-bas Yodé Esiro. C'est là-bas Arafat. C'est là-bas. C'est là-bas. À chaque fois que le monsieur fait quelque chose, on dit non, que c'est lui toujours, il organise les faux trucs, les faux mouvements. Le monsieur vous a fait quoi ? Mais est-ce qu'il y a un lieu approprié pour mener un combat ? Oui, il y a un lieu à la place de la République. Tu vas là-bas. Ça, là. Mais ça, il te va lancer là-bas. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre pour donner au président. Le président lui met le voir. Puis il te voit dans l'écran, j'ai un. Il n'y a pas coin pour lancer un message. Mais après, je me dis qu'on ne se lève pas comme ça pour aller à la place de la République. On se lève pour aller où ? Je ne sais pas. On n'a pas besoin d'autorisation pour avoir accès. Le monsieur t'a appelé, il t'a dit, viens chanter. Pour que ceux qui sont venus, les clients qui te réclament, viens chanter pour qu'ils puissent écouter tes chansons. Pas tes revendications par rapport au gouvernement. Le président a dit, ils sont en train de s'atteler comme ils peuvent pour pouvoir régler cette histoire. Donc, ce n'est pas encore à notre niveau. Nous, les civils, c'est entre les deux États, frères. Ils sont en train de s'atteler comme ils peuvent pour pouvoir régler ce problème. Donc, on laisse cette affaire dans les mains du président de la République, des autorités, pour pouvoir régler ça. Tout à fait. Nous, là, ce que nous, on peut faire, on se parle entre nos peuples. C'est ça. Ah, pardon, si tu as un parent qui est bien placé, essaie de négocier aussi pour voir. Mais là, là, la place où il était arrêté, puis il allait parler de ça, là. Tu vas mettre ça dans le ticket du monsieur. Du coup, faire du bruit n'est pas nécessaire dans cette situation. Non, pas que faire du bruit. En fait, tu n'as pas compris. Je l'ai dit. Tu veux dire quoi ? Le propriétaire de l'espace, c'est qui ? C'est M. Zébier, n'est-ce pas ? Peut-être, Zébier, là, là, chacun est libre de porter le jugement sur comment on appelle ça, comment ils voient la situation. Mais M. Zébier, c'est son espace. Maintenant, on se comprend. Peut-être, une fois, il y a eu ce genre de situation là-bas, puisqu'on sait que Yodé et Siro, c'est à l'internat qu'ils avaient... Bon, OK. C'est là-bas qu'ils avaient lancé le message et tout. Et après, on a vu un peu comment la chose a pris, une autre tournue, n'est-ce pas ? Et donc, du coup, peut-être, après cette situation, en tant que responsable d'espace, il a été interpellé pour dire que oui, normalement, toi, tu ne devais pas cautionner ce genre de truc. Et donc, peut-être, lui, il a retenu la leçon. Voyant, comment on appelle ça, D. Bordeaux, sur cette même scène, en train de lancer un message, tout de suite, il voit qu'il a le droit, peut-être, de mettre fin au concert, pour ne pas que, peut-être... Après, ils vont dire encore, ah, toujours, c'est toi, tu encourages ce genre de truc. L'autre fois, c'était ici. Aujourd'hui, encore, c'est ici. Donc, lui, il regarde, pour ne pas gâter son maïma, il décide de mettre fin au concert, tu vois. Il protège son mouvement. Mais D. Bordeaux, si elle est dans son droit, il faut lui lancer son message. Oui, c'est l'amour. Il ne faudrait pas mettre du sable dans l'attaqué de l'autre. Tu comprends ? Voilà, on t'a rappelé, vous venez chanter tes chansons. On aime bien, d'ailleurs. On t'aime. Taman, tu es son premier fan, ici. Oui. Tout le monde sait que tu es fan de D. Bordeaux. D. Bordeaux, pardon. Notre grand frère, M. Zébier, lui, il protège son mouvement. Il ne faut pas t'arrêter là, là, pour venir dire que, dire que. Sinon, on connaît. D'accord. On sait que l'État est en train de faire ce qu'il peut pour pouvoir libérer nos frères qui sont de l'autre côté. Mais pardon. Prochainement, il ne faut pas faire ça, là, là. D'où sont passés là-bas ? Tu as vu ce que ça a créé ? Il ne faut pas faire comme ça. Ça va te créer aussi. Ils vont dire que M. Zébier t'encourages dans les trucs. Arrête ça, D. Bordeaux. Je t'aime bien pour tes chansons, mais ce genre de trucs-là. Pardon. Prochainement, moi-même, viens me voir en parler. Ça suit les réseaux sociaux. Là, si on nous a pris, on nous a envoyé. On veut, là. Là, c'est ça, c'est un de nous deux. En tout cas, D. Bordeaux dit qu'il va donner un concert pour rendre hommage aux 49 soldats de tenue là-bas. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, N. K. Tuké ? Oui, mais D. Bordeaux, il fait quoi à ne pas chanter ? C'est son travail, n'est-ce pas ? Et il y a très longtemps, les gens sont en train de dire « Ouais, il dort, il fait des chansons qu'il ne mousse pas et tout. » Une fois, normalement, on doit saluer ça. Parce qu'il décide comme ça de revenir sur la scène et tout parce que les Ivoiriens l'adorent. Les gens se comprennent. Donc, du coup, s'il lance un message qu'il est en train de préparer un concert, ça, il faut saluer ça d'abord. Parce que tout le monde réclame. Depuis, D. Bordeaux est parti, tu crois, coupé, décalé, on voit que tu comprends un peu. Voilà, il y a beaucoup qui se fait, mais il y a beaucoup qui reste à faire. Donc, du coup, il faut saluer d'abord le concert. Maintenant, l'esprit qui rôde autour, c'est une manière de lancer un message tout doux. C'est comme il continue le combat qu'il a déjà démarré et tout. Voilà, c'est d'appeler un peu au patriotisme. C'est pas pour venir, ça dit, lancer des messages d'excitation à la haine. Voilà. C'est ce qu'il faut éviter, au fait. Tu comprends ? Voilà, il ne faudrait pas créer des tensions entre peuples. Tu vois un peu ? Le peuple malien et le peuple ivoirien sont des frères. Voilà, on cohabite ensemble. De toute façon, il y a Maliens ici, là. C'est comme ça, il y a Ivoiriens au Mali. Donc, si ça crée des choses ici, ça peut créer aussi d'autres choses là-bas. Donc, il faudrait qu'on évite ça. Laissez l'État va régler ce problème-là, une fois pour toutes. Nous, là, on a qu'à s'asseoir et puis on les garde. C'est comme ça. Oui, justement, en parlant de ça, il y a des personnes qui disent que des Bordeaux essaient de créer un buzz en parlant de ce sujet-là autour de son concert. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais ils ont le droit de penser que c'est un buzz. Parce que, bon, quand on te dit Arafat a fait un buzz, c'est quoi qui va t'étonner ? Quelqu'un qui fait, il se lève le matin, c'est buzz. Le soir, c'est buzz. C'est buzz pour attirer les gens. Et puis, on te dit encore, le même gars, il a fait buzz. Il y a quoi de nouveau ? Rien du tout. Si c'est buzz, c'est que c'est buzz. Si c'est pas buzz, c'est que c'est pas buzz. Après, je pense que le buzz, c'est la stratégie marketing des showbiz. C'est devenu aujourd'hui, quand on le veut ou pas, c'est devenu une stratégie de communication. C'est du marketing, tu vois. Ce que les gars, ils appellent buzz, moi, je veux dire, c'est l'actualité, en fait. Quand une actualité se crée, ça dépend. Ça peut être une vraie information comme une force d'information, mais à partir du moment où c'est l'actualité, ça devient du buzz. C'est clair. Dans toutes les façons, nous, on reste en prière pour nos soldats détenus là-bas. C'est clair.